Bon, les gars, là, on est bien tristes. Enfin, moi, je suis triste. Ça ne va pas du tout, là. Je suis avec mes gars, Vito, ma vie, et un invité. Parce qu'effectivement, cette semaine, on a décidé d'ouvrir la parole, de donner la parole au peuple. On a un supporter marseillais qui partage ma tristesse. Fort, fort, fort. Moz, c'est comment ? Ça va, ça va, on est là, toi, Cookie. On est là. Les gars, c'est comment ? Je ne sais pas, on dirait qu'il y a un deuil, là. Moi, ça va, mon gars ? On est dans les présentations, les gars. Attends, je n'ai pas vu mon carré, là, comme la pluie. J'ai mon carré. Il a plus de voir des balles, quand même. Donc, les gars, on va parler de Marseille et du bon run qui a bien commencé, avec l'arrivée de Gasset. Des victoires. Une qualification en Europa League, après un 4-0, ils se mangent en 3-1, mais ils arrivent à passer. Ils se mangent en 2-0 face à Rennes, qui est vraiment la première vraie équipe, on va dire, que l'OM a rencontrée depuis l'arrivée de Gasset. Je n'ai pas peur de le dire. Le run de l'OM, c'est un flou total où il y a espoir encore pour que l'OM puisse accrocher quelque chose à la fin de l'année. Ils vont accrocher l'Europe. Ils vont à la Ligue Europa, je pense. Parce qu'il n'y a pas de grandes équipes dans le championnat. Mais c'est tout. En vrai, l'équipe ne vaut rien. Qu'on se dise la vérité. Qu'on se dise la vérité. Mais justement, avant les deux matchs, on va dire, de Villarreal et de Rennes, il y a un homme en forme dans cette équipe de l'OM. Toute l'équipe répond bien aux attentes de Gasset. Mais il y a un homme qui s'est réveillé directement à l'arrivée de Gasset, c'est Pierre-Emerick Cobameyang, qui est sur des stats incroyables. Et justement, avant que Vito ne le torpille, parce que je sais que... Je voudrais qu'on parle de son cas avant de revenir sur l'équipe. Moi, je laisse la parole. Qui est-il vraiment Aubameyang ? C'est le grand attaquant. Déjà, j'aimerais... Tu n'en pas attaquant ? C'est le grand attaquant. Vas-y, finis ta question. Middle class. Middle class. Middle class. Ça, on le sait, vous le saviez aussi. Quand vous avez recruté Aubameyang, on était les premiers. Vous, l'OM. Tu représentes l'OM, non ? Oui. Quand vous avez recruté Aubameyang, on savait très bien qu'Aubameyang, c'est un grand buteur contre les petites équipes. C'est vrai ou pas ? On se l'a dit plein de fois, etc. Le mec, il n'a pas changé aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais pour la France, ça allait suffire. Pour la France, ça allait suffire. Mais c'est toi qui le dis ça. Moi, pour moi, pour la France, ça reste quand même Aubameyang qui va mettre des doublés, des buts contre des Clermonts, des trucs comme ça. Mais il tue ça, là ? Mais il tue ça contre qui ? C'est ça que je te demande. Non, mais en fait, c'est la Ligue 1. Mais il tue ça contre qui ? Contre Rennes, il n'a pas tué ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis ça. Mais pour que tu récupères un attaquant qui a marqué 92 buts en Première Ligue, qui a marqué une quarantaine de buts en Ligue 1 avant de partir en Allemagne, qui a marqué près d'une centaine de buts en Allemagne, est-ce que ça fait de lui un top attaquant, justement ? Oui. Pourquoi ma vie s'autorise à dire que ce n'est pas un top attaquant ? Parce que ma vie, il est dans son monde, tranquille. Mais pour toi, Aubameyang, c'est un attaquant exemplaire parfait pour l'OM. Pour moi, c'est l'attaquant exemplaire parfait parce qu'il se donne sur le terrain. Déjà, il nous fallait un attaquant qui se donne sur le terrain et qui a quand même une justesse technique. Parce qu'on avait des attaquants, mon gars. Sanchier, c'est un bad attaquant. À part lui, avant, surnommé Grand Attaquant, qui balle au pied, si on ne leur donnait pas le ballon sur la ligne de but, il n'allait pas avoir but. Il est là aussi le problème. Ils m'ont surnommé des grands attaquants. Ils n'avaient rien foutu avant. C'était qui ? Comment ils s'appellent ? Troglou. Vitignan. T'avais des Vitignan. Vitignan, je ne sais pas combien de millions d'euros. 30. T'as vu ? Aubameyang. Ce n'est pas le même âge. Là, il a 34 ans. Ce n'est pas le même âge. Mais tu vois ce que je veux dire. Là, en tout cas, dans tout ce qui est technique, aspect humain, en tout cas, pour moi, Aubameyang, c'était le mec le plus parfait. Actuellement. Est-ce qu'il peut amener l'OM à gagner des titres, selon toi, justement ? En fait, seul, non. Non, mais est-ce qu'il peut faire partie de cet OM pour aller gagner un titre cette année ? Parce que pour moi, ça reste un grand buteur. Il nous l'a montré, encore une fois, en Europe. Dans les matchs très importants, il a été très clutch, le mec. On ne va pas se mentir, c'est des doublés. Si ce n'est pas doublé, c'est une passe. Il a toujours été important. Contrairement à des Vitignas qu'on a depuis un moment, qu'on a essayé de faire confiance aujourd'hui. Non, mais ce n'est pas le même profil. Ce n'est pas le même parcours. Là, on part d'un mec qui a joué à Barcelone, Chelsea, Arsenal. Oui, après, moi, j'aimerais... C'est normal qu'il puisse s'exprimer en Ligue 1, contrairement à Vitignas qui vient du Portugal. Ça, c'est sûr. Surtout, il faut juste rappeler que quand ça mettait Vitignas, ça disait que ça le met parce qu'il se donne. Donc, ton argument de « il se donne », donc c'est un grand tata. J'ai ajouté la justesse technique. Tu as vu ? Vitignas, il est limité techniquement. Baller au pied, c'est un petit bourrin. Et toi, t'en penses quoi, toi ? Un petit bourrin, le mec. Aubameyang est mauvais. OK. Pourquoi ? Parce que, tout simplement... Non, mais je te dis la vérité. Aubameyang, je ne vais pas dire qu'il est mauvais parce qu'il est plus fort que moi. Aubameyang, parmi le monde des joueurs de foot, parmi le monde des foot, ce n'est pas un grand attaquant. Et ça ne l'a jamais été. C'est un bon attaquant. Il a fait une carrière sur le tard parce que de base, c'est un sprinter. Il n'a pas de qualité technique. Vas-y, sur le tard, il s'est formé. Il a réussi à devenir un bon buteur, à marquer des buts. Mais ce mec-là, il ne peut jamais guider une équipe vers les sommets d'une ligue. Impossible. Middle class. Impossible. Tu as vu ? Le Barça, quand ils le prennent, ils sont tellement claqués qu'ils sont contents de l'avoir. Tu as capté ? Arsenal, quand on l'a, c'est une période où Arsenal vient de payer le stade. On est sur les rotules. Dortmund, c'est Dortmund. Il a fait quoi là-bas ? Il a marqué des buts, mais en termes de titres, tout ce que tu veux, rien. Ils ont pris une coupe d'Allemagne. C'est un titre, les gars. C'est un titre. Au stade de sa carrière, où il était à Dortmund, c'est bien de prendre une coupe. Mais après ça, il n'y a rien eu. Arsenal, oui, il y a des Comedicis, des FA Cup et tout. Mais Arsenal, ce n'est pas une équipe qui aspire à gagner des FA Cup. Par exemple, l'année dernière, on ne gagne rien. On fait une saison de fou, on est content parce qu'on est deuxième, proche du titre, etc. On revient en Ligue des Champions. C'est ça qu'on attendait d'Obameyang. Qu'on puisse franchir ce step, qu'on arrivait à ce plafond de verre qu'on n'arrivait pas à casser depuis le départ de Wenger. Tu as vu, là, Marseille aussi, ils ont un plafond de verre à casser depuis X temps qu'ils ne casseront pas avec Obameyang. Mais moi, j'ai un truc pour justement continuer sur ce propos. C'est qu'Obameyang, il n'a fait que des top clubs. T'as eu un attaquant qui te fait Chelsea, Arsenal, Barcelone dans sa carrière. Si tu ne regardes pas les stats ou quoi, c'est un truc doux. Il a disputé 13 finales. Juste comme ça. Combien de finales remportées ? Je ne sais même pas. 13 finales, c'est des coupes. Oui, oui, oui. Il y a Sénat avec Dork. Moi, je te dis trois. Quatre, trois. Moi, je dis quatre. Attends, les community shield, ils sont comptés dedans ? Oui, c'est compté. 13 finales disputées. Mais quatre ou cinq. Huit. Oui, huit. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est un bon ratio. Maintenant, dans le ratio, on va regarder c'est quoi les coupes. C'est au 5, mais non, je veux qu'on continue. Quand tu as 13 finales de coupes disputées, t'en gagnes huit. Après, oui, comme une chiche. Oh, on sait ce que ça vaut aujourd'hui. Ça ne vaut pas grand-chose. C'est un titre, on va dire. Est-ce que dans tous les championnats respectifs où il a été, vous savez combien de championnats il a gagné ? Zéro. Oui, je crois qu'il n'a pas gagné. Non, zéro. Attends, Barcelona, il est champion quand il est. Ah oui, il a pris les champions. Il prend un titre de champion. Ça veut dire que dans toute sa carrière, Aubameyang, il a pris un seul championnat. Et en plus, il arrive à la mi-saison avec Barcelona. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est là où je vais en venir. Ça veut dire, est-ce qu'il a marqué de son empreinte les victoires ? Quand tu fais tous ces clubs-là, je suis désolé, tu dois laisser une trace. Même Giroud, il a laissé une trace. C'est ça que je vais expliquer. C'est qu'aujourd'hui, pour aller plus loin encore, parce qu'effectivement, on a bossé le dossier et moi, je ne veux pas le torpiller à tort, tu vois. Moi non plus. Mais aujourd'hui, s'il arrête sa carrière, parce qu'il a 34 ans, il y a plus de chances qu'il arrête dans 2-3 ans, on le mettra où ? Aubameyang, dans le top attaquant. C'est quoi ? C'est top 20 ? Top 30 ? Top 40, frère. Attends, de l'histoire ? Non, de l'histoire, ce serait trop gros, parce qu'il ne serait pas dedans, parce qu'il n'a pas de petite majeure, il n'a rien. On va dire de notre génération. De notre génération qu'on a connue, on a grandi avec Aubameyang. T'as vu, moi, il n'est même pas top 15. Il n'est même pas top 15, top 20. Ah, ça on s'entend. Top 20, normal. Top 20. Allez, un bon top 30. Des 9, Elier ? Parce qu'il peut jouer Elier, il peut jouer 9. Alors, des 9, il est même entre la 20e et la 30e classe. Et des Elier, il n'est même pas top 50. OK. Donc, je pense que ici, Aubameyang, il n'est pas très apprécié. C'est même pas que je n'ai rien compris. Le profil du joueur, c'est uniquement football. Au début, tu as posé la question. Si tu tombes sur la vidéo, sache que je n'ai aucune animosité envers toi. Au début, tu as posé la question, est-ce que c'est un top attaquant ou un middle class ? C'est un middle class. C'est un bon attaquant. Top attaquant. C'est un bon attaquant. C'est un middle class. Vas-y, c'est un middle class. Ouais, c'est un mec gentil. Pour finir, je pense que je l'aime beaucoup. Après, on va rebondir sur le collectif de l'OM. J'ai un petit truc pour vous. J'ai fait une petite liste d'attaquants qu'on peut tous aimer et justement, qui ont la trentaine passée. Parce que je ne vais pas prendre des attaquants qui ont 22 ans, ce n'est pas le même profil. La Kazette, plus fort que Aubameyang pour vous ? Oui, tous les jours. Giroud ? Oui, tous les jours. Bien sûr. Chiro Immobilier ? Oui, plus fort. Alexis Chantiez ? Largement. Chupo Mouting ? Non. Ok. Ah ! Non, moi, je ne le mets pas. Mais Vito, arrête. Non, moi, je ne le mets pas. Non, moi, je ne le mets pas. En fait, c'est personnel. Non, je rigole, je rigole. Ah, quand même. On continue. Donc là, il y en a un, quand même, où Chupo, il est au-dessus. Et où Aubameyang, il est au-dessus. On va continuer. Après, Chupo, là, s'il est à l'OM, peut-être qu'il fait une meilleure saison. On ne sait pas. Non, je n'en entends pas. Avec Gessier, avec Gessier. Avec Gessier, avec Gessier. Je ne suis pas certain. Lukaku. Oui, Lukaku est plus fort. On ne va pas abuser. Lukaku est plus fort. Son. Oui, il est. Morata. Oui, Morata, fort devant Aubameyang. Morata, fort. Tu sais, j'ai des doutes. Mais c'est ouf. Vous ne précipitez pas dans vos réponses. Vito, il est très sûr. Moi, je vais dire oui, je vais dire pourquoi. Morata, il est au-dessus. Pourquoi ? Parce que Sélection, il était là. Atletico, il est là. Juventus, il a été là. C'est pour ça que je le mets devant. Non, mais les gars, le miracle n'aura pas lieu. Ouais, moi, je le mets devant. Côté, Liverpool. Non, mais c'est Morata, c'est Morata. Le tuyau liste. Morata, il est là qu'à Moachi partout. Non, ben Aubameyang aussi, frère. Donc, on peut quand même se poser la question. Moi, le mec qui me marque le plus entre les deux, c'est Morata. Moi, en tout cas, je prends plus de... Et pourtant, je n'aime pas trop Morata. J'ai plus pris de plaisir dans ma vie à regarder Aubameyang que Morata. Parce qu'il court vite. Ouais, ouais. Donc, toi, Aubameyang au-dessus de Morata. Pour moi, ouais. Ok. Et il en reste ? Pas dans l'accomplissement de la carrière. Ouais, ouais. En termes de niveau. En termes de niveau, ouais. Pour moi, on parle juste niveau. Ben Yeder. Oui. Il a qu'un gagné, il ne croit pas. Il faut respecter ce bouche. Il faut respecter ce bouche. Alès, Alès. Il faut respecter ce bouche. Alès, les gars. Alès de ouf. Alès de ouf. Bien, bien. Non, mais on regarde les stats, on regarde... Déjà le joueur. Mais on a déjà parlé pas de stats. Non, on regarde le joueur. Même dans le football. Si t'as mis Sanchez devant, Ben Yeder, tu mets devant. Ben Yeder, c'est la finesse. Pied droit, pied gauche. Ouais, Ben Yeder, vas-y. Ouais, Ben Yeder. Et j'ai un dernier pour vous. Roberto Firmino. Oh, mais... Vas-y, tu peux arrêter ça. Et c'est fini. En fait, t'as mis des gains un petit peu. La réponse, elle est rapide. Non, mais lui, en fait, il m'a dit... 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 Pour finir, l'OM est censé gagner des titres. Ouais. Tous ses attaquants, ils sont au-dessus d'Obameyang. Mais moi, c'est très criant. Tu vois ? Ça veut dire que... Ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, c'est un très bon attaquant de Ligue 1 parce qu'il y en a très peu, comme lui, en Ligue 1. Mais je trouve, personnellement, pour donner mon avis, je trouve que ce n'est pas assez pour aller gagner une Coupe de France. Enfin, c'est pas gagner une Coupe de France, mais aller remporter des titres. Parce que... Toi, tu penses aux gros titres ? Non, mais même des petits... Même une Coupe d'Armance. Mais là, on s'est rendu compte, justement, qu'il n'a gagné que des petits titres. C'est vrai, c'est vrai. Coupe d'Allemagne, comme une... C'est des petits titres dans le football. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Aubameyang, quand tu le ramènes, c'est... Tu sais que tu n'as pas gagné la Ligue 1, mais c'est pour finir 2e, 3e de Ligue 1. C'est pour pérenniser un projet. C'est pour mettre en place un projet. Mais en fait, Marseille prend ce qu'il peut prendre. En vrai de vrai. Ah, donc, ne vendez pas du rêve que c'est un top player, alors ? Non, mais en fait, personne n'a vendu du rêve en disant qu'il va venir, il va tout éteindre. Il est venu, il y avait une place à prendre. Il n'y avait plus personne en soi. C'était... Tout le monde était... Je pense, quand Marseille prend Aubameyang, tout le monde est un peu là à dire que Marseille font une très bonne pioche. Non, pas moi. Non, après, d'avis, tu parles de la vie globale. Oui, de la vie globale. Mais pourquoi ? Parce que c'est un mec qui est parti à l'étranger très tôt. Et puis tu regardes d'où il vient aussi. En fait, ils étaient tous contents parce que c'est un mec qui a fait des grands clubs et qui vient à Marseille. C'est par rapport à sa carrière, en fait. Quand tu regardes le profil du joueur, ouais, pour l'OM, on ne peut pas refuser ce type de joueur. C'est dans ce sens-là, en fait. on ne doit pas attendre non plus des trucs incroyables. En fait, moi, je n'ai pas attendu des choses incroyables de lui, pour finir sur l'aspect gassé, pour ne pas parler que d'individualité pour Aubameyang. Il a très bien commencé. On était tous... Ça vous oublie à Côte d'Ivoire ? On était tous en mode... Donc voilà, j'ai un peu le mari. Mais en fait, moi, personnellement, je me rends compte que on s'est fait avoir. De toute façon, dans le football, c'est ça. Ah, tu penses ? Moi, je pense que... Après, j'ai regardé. On était tellement en souffrance. Tu connais, c'est comme ta go et te quitte, là. Tu prends n'importe qui. Tu prends n'importe qui. Ça va te faire du bien un peu. Je ne peux pas revenir en disant, tu vas accepter. Tu vois, tu es tellement dans le mal que tout ce qui se passait, on kiffait. En vrai, dans les faits, pour ne pas faire long, on gagne Montpellier. Montpellier, c'est une des pires défenses de Ligue 1. Clairement, ils sont 18e. Nantes, ils sont limite en train d'aller en Ligue 2. Donc en fait, pour moi, c'était des victoires qui cachaient beaucoup de choses. En fait, c'est des équipes que l'OM est normalement censée d'arriver chaque année. Donc on s'est extasiés là-dessus et on a oublié en fait le niveau des adversaires. Et est-ce que justement, face à ce match, face à Rennes, où c'était vraiment l'adversité, où Gasset pouvait vraiment confronter ses idées à une bonne équipe de Ligue 1, le D0, il est clair. On voit que, Vito, qu'est-ce que tu en penses que l'OM ? Après, je pense qu'en fait, tout simplement, qu'on a vu la réalité sur les gens. En fait, c'est comme quand il y a des changements de coach. Le fourreau du début, tout le monde veut se montrer et tout ça. Et là, bon après, vas-y aussi, ils ont joué en Europe. Donc les joueurs étaient sûrement fatigués. Il y a pas mal d'absents, des balers qui n'étaient pas mon joueur favori, des gigots, des rongers qui n'étaient toujours pas revenus. Il manquait des mecs, il n'y a pas de problème. Mais tu sens qu'en fait, les mecs, ils ont besoin d'un gros nouveau dans l'effectif. Ismail Assar, ce n'est pas un joueur de football, je suis désolé. Non, non, ça, jamais. Je ne sais pas. Et de voir que ce mec-là, il joue quasiment tout le match, Jonathan Clos, parlons-en. Parlons-en, parce que ça bombait le torse, parce que Benatia, il l'avait remis en place dans une interview sur Canal. Mais t'as vu, en vrai, il n'est pas bon. Moi, je pense que c'est du lobbying. Sa place en équipe de France, il n'a pas le niveau. Malo Gusto, il est teint tous les jours. Il n'est pas bon, Jonathan Clos, il ne sait pas défendre. Il se fait remplir par qui le veut. Ce qui lui a mis, c'est Capoue. Pour ne pas monopoliser la parole, quel arrière c'est de défendre aujourd'hui ? On cherche les arrières qui défendent. C'est quand même une certaine base défensive. Parce qu'à la limite, si Clos ne sait pas défendre, il faut que dans le système, il y ait un mec derrière qui puisse compenser. Mais là, il n'y a pas Marseille. Benatia, en vrai, il est revenu de la canne, mais il n'est pas à son meilleur niveau. Donc là, c'est compliqué. En fait, l'OM, il y a trop de mecs qui ne sont pas au niveau de l'OM et qui ne sont pas au niveau tout court. Donc en vrai, le contre-coup Rennes, pour moi, il est logique. Ok, Moso, t'en penses quoi toi ? Est-ce que les victoires qui nous ont fait demander à Gasset de prolonger ? Moi, je ne vais rien demander. Non, il ne faut pas Mito. Moi, je ne vais rien demander. Non, il ne faut pas Mito. Quand on s'est gagné, on était en mode « Ah ouais, Gasset, les Ivoiriens, ils ont mal vu. Nous, on l'a vu. » Je vais te donner mon avis. Qu'est-ce que tu penses sur le groupe de Marseille et Gasset ? Est-ce que c'est une petite faute, comme Vito peut le dire, les maths de l'Europa, Fatigue, quelques absents ? Ou est-ce que c'est plus grave que ça ? En fait, ce n'est même pas plus grave que ça. C'est juste une suite logique. En fait, comme tu as dit, Gasset, il est venu, les victoires qu'il a eues, ça a caché un petit truc. En vrai, je l'ai toujours vu ce truc. Comme il y a le résultat, tu ne peux pas dire autre chose. Il gagne. Les scores étaient fleuents. C'était des 5-1, des 4-1. C'est normal. Il y a la hype. Tu gagnes 4-5. Tu veux dire quoi ? À part « Ouais, Gasset, truc d'ouf, changement ». Ouais, il n'a rien changé, Gasset, en fait. Je pense que c'est les mecs qui ne voulaient plus jouer pour Gattuso ou autre. Ils avaient saturé de son mode de management. Sûrement, ils ont vu un renouveau, un papa, un vieux père. « Tiens, super, allez, on va jouer pour le daron. » Mais à un moment donné, tu as vu, tu as joué Clermont, frère. Je ne peux pas m'enthousiasmer devant Clermont. Nantes. Nantes. On a gagné Nantes. Allez, je ne te cache pas, j'étais full heureux contre Villarreal. J'étais en l'air. C'est un match-ref, c'est un match-ref et tout. On a bien joué de A à Z. Après, j'étais un petit peu déçu du match-retour qui m'a un petit peu remis à la réalité, même si j'y étais déjà. Mais ça m'a fait peur. Mais en vrai de vrai, Gasset, il ne faut rien attendre de lui, il ne faut rien attendre de Marseille globalement. Marseille, on va attendre de Marseille parce que c'est Marseille. Je suis pour l'OM. Tu as vu, j'ai arrêté de regarder cette équipe quatre fois cette année. J'ai repris. Quatre fois, on a tous eu le même temps. J'ai arrêté, j'ai remis. Non, je ne t'aime plus, je t'aime. En fait, Marseille, j'attends d'eux parce que c'est l'OM. En soi, ils font, ils ne font pas. On n'a pas une équipe. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier d'où vous venez. Il ne faut pas oublier que Gattuso, il a éteint l'effectif. En vrai de vrai. C'est un éducateur plus qu'un entraîneur. Il a éteint l'effectif. Je ne suis pas forcément d'accord avec la vie de Vito sur Klos parce que Klos, quand c'était vraiment la merde avec Gattuso, je trouve qu'il surnageait et il était là. Il ne faut pas oublier. Et je pense que l'arrivée de Gasset, elle a fait du bien comme tu as dit aux joueurs. Je pense que il y a eu quand même un petit renouveau. Ils ont été requinqués. Je pense que la victoire de Rennes, il ne faut pas non plus la prendre pour un point d'arrêt dans la saison. Il ne faut pas oublier que la Ligue 1, c'est un championnat qui est relativement faible en tout cas cette saison. Limite aléatoire. Vous avez perdu 2-0 contre Rennes, vous avez joué cette semaine et je pense que cette saison, l'OM, ils vont aller en Europe. Je pense que Ligue Europa, c'est jouable. La saison n'est pas terminée, il reste encore une dizaine de matchs. Je pense que c'est encore jouable. Clairement. Le plan, ce n'est pas la défaite, c'est ce que tu proposes. Encore aujourd'hui, nous, on regarde, on analyse le foot de manière détachée. C'est qu'on n'est pas dans le score où il faut qu'il gagne. Mais c'est ce qu'il propose. Parce que, t'as vu, si tu regardes pour faire ton pratique avec les matchs de Lens, ils perdent des matchs. Mais quand tu regardes des matchs, c'est clair. Il y a du contenu, ça se bagarre. Après, la dernière fois que l'OM... Pour battre Lens, c'est que t'es chaud. Parce qu'eux, ils proposent du niveau. Tu vois, quand l'Ice, ils tapent Lens, Lens, ils ne font pas un mauvais match. C'est juste qu'il y a des faits de jeu, mais tu vois ce qu'ils veulent mettre en place. En fait, la dernière fois qu'on a vu l'OM jouer avec des idées et tout, c'était avec Tudor. Sinon, depuis, avec l'arrivée d'un Gasset, moi, je ne m'attendais pas à ce que l'OM rejoue. Le mec, c'est plus un mec qui va arriver, qui va remettre les mecs la tête à l'endroit, qui va aller chercher peut-être ce qu'il peut aller chercher cette saison et c'est tout. Aujourd'hui, il y a des joueurs, c'est clair, ils ne prennent pas leurs responsabilités, notamment au milieu de terrain. Je pense à un Unai, je pense à un... Mais laquelle responsabilité ? Il faut remmener à la base. Il faut remmener à la base. C'est pas lui qui doit prendre les responsabilités au milieu. J'ai pas fini, mais pour moi, il doit prendre ses responsabilités, ça reste quand même un international marocain. Ah ouais ? Il a quand même revendiqué des choses avec son argent. Il voulait jouer, il joue, il a dit qu'il faut que je joue sinon on a l'actif touché avec Barcelone. Moi, j'en attends plus d'un mec comme lui. Je ne lui dis pas prendre ses responsabilités, capitaine, triplé. Jouer au niveau. Mais montre que t'es là, le match contre Rennes, je ne l'ai même pas vu, le mec, en fait. Il est rentré pour faire des semaines. Je ne sais même pas où il était. Mais pour revenir sur la question que tu disais sur la base du jeu de l'OM, on attend quoi d'eux ? Il n'y a rien, tu ne vois rien même dans la victoire, dans la défaite. Chez Lens, par exemple, même s'ils perdent, tu vois, il y a un contenu. Mais en fait, il faut revenir à la base. Tu dors, comme tu viens de le dire. Ça joue bien. Tu dors, pourquoi ? Parce que tu dors, il prend les joueurs qu'il a envie dès le départ. Tu vois, il fait une présaison pas terrible, mais il a pris ses décisions. Toi, tu joues, toi, tu ne joues pas. Toi, je veux que tu cours comme ça. Si tu ne cours pas, tu sors. Toi, tu fais ci, tu fais ça. Aujourd'hui, Unai, il vient. Vas-y, si j'ai envie de courir, je cours. Bon, Yema, Sar, ils jouent. Je n'ai pas le choix. Vas-y, tiens, je joue. En fait, les coachs à Marseille, ils n'ont même pas le choix. Ils viennent, ce n'est même pas leur philosophie de jeu de base. Ils viennent, j'accepte. Ah bah, c'est Marseille. Je remplis mon CV, en fait. Je vois ça plus comme ça. Pour moi, c'était déjà cul d'enlève, en vérité, tu vois. Mais c'est quoi ? On espère quoi pour l'homme en fin de saison ? Qu'est-ce qu'ils peuvent accrocher en Ligue 1 et en Europe ? Moi, je te dis une cinquième place. Et face à Benfica, c'est mort ? Non, t'as vu. C'est trop haut. C'est pas le meilleur Benfica de ces dernières années. C'est vrai, c'est pas le meilleur Benfica de ces dernières années, mais c'est un Benfica qui s'est quand même chicoté. T'as vu, on l'a vu avec Porto. C'est peut-être pas le meilleur de ces dernières années, mais en Ligue des Champions, une des meilleures défenses. Et puis, Dimar, elle aime bien s'exprimer face à l'OM. Face à l'OM, il va se rappeler aux bons souvenirs. Là, il est en mission. Là, je pense qu'à l'entraînement, ils travaillent, ils sont roulés déjà. Moi, je pense que c'est la fin pour l'OM à ce niveau-là de l'Europe, mais comment faire d'un supporter, tu connais. En fait, c'est même mieux pour l'OM que ça s'arrête là. Parce que déjà, l'effectif, il n'est pas assez large. Donc comme ça, ils s'arrêtent là, ils sont en mode on a fait une bonne compagne. Et là, c'est que le championnat et jusqu'au bout. Marseille, il faut qu'ils se nourrissent de l'Europe, ça leur fait du bien. Mais se nourrir comment ? Ils ne mangent pas bien. Comment c'est bon ? On a bien Géman, là. Non, mais quand ? C'est l'année, là ? On a Géman, là, quand même. Regarde, t'as eu le match retour. Villarreal, c'était chaud. Non, mais en fait, les gars, mais Villarreal, vous savez très bien, je ne vais pas dire que c'est un concours de circonstance. Mais il a bien... Ça, en fait, il a bien cherché, ça. Le 3-1, comme ça, il a bien cherché. Il s'est flippé dessus. T'as vu, ils sont venus. Eh les gars, on essaye de se qualifier avec un 2-0. Et tu viens comme ça, tu vas te manger 3, voire 4. Et on a eu la chance que, encore une fois, notre grand attaquant, Aubameyang, nous délivre. Nous délivre. Le grand attaquant, frère. Non, mais Cookie, t'as vu le sourire ? Mais tu sais que, je vais te dire un truc, après, on va arrêter. Je pense que c'est pas Aubameyang qui sauve l'OM. Sur ce match-là ? Non, c'est Paul Lopez. Ah, excuse-moi. Non, t'as vu ? Ah bah oui, parce que t'as vu s'il y avait 4-0, il serait bien. Il aurait un changé. Je suis très ingrat sur les gardiens et les défenseurs et tout. C'est Paul Lopez qui sauve l'OM et qui fait en sorte qu'Aubameyang puisse, à lui, à son tour sauver. On donne tout aux attaquants qui servent. Non, c'est une réalité. Et Paul Lopez qui est souvent détréillé. Toi qui a fait du handball, en Ligue Europe 1, ils passent face à Benfica. Ah non, ils passent pas face à Benfica. Non, je te parle. Fin de saison, comment ça se termine ? Pour Paris, c'est l'autoroute, mais pour l'OM, c'est l'autopiage. L'OM, c'est la haute nationale. Avec plein les poils lourdement. Je vais pas intervenir, mais je sais pas pourquoi c'est une autoroute pour Paris d'ailleurs. Mais bon, tranquille. Non, carré. Moi, je pense que t'as vu là, l'OM, ils vont le faire. Ils vont le... Hé ! Conte Benfica ! Ah ouais ! Je vous avais dit ! T'as vu, l'OM, ils vont le faire. Parce que t'as vu, eux, quand on les attend pas, c'est là, ils donnent. Dos murs, dos murs, dos murs. Dos murs, ils sont là, ma gueule. Et on est ensemble. De toute façon, De toute façon, on va le voir, ça va arriver très vite. Ok. Bah, dites-nous en commentaire si l'OM va le faire ou pas, s'ils vont se qualifier pour l'Europe. Mais je pense qu'ils vont se qualifier pour l'Europe et je pense qu'ils vont aller en finale de l'Europa League. Je pense beaucoup de choses. On pense plein de choses, les gars. On pense plein de choses. Ça frappe. Merci, on est ensemble. Merci, Mouz. On est ensemble. Mais Mouz, Maïel, donne ton actu. Ah, alors, la vraie actu, en vrai de vrai, actuellement, là, je suis sur la fin de mon championnat. Je suis coach. Ouais, c'est ça. Le secteur féminin au handball, au Villemont de handball. En plus, vous chicotez les jambes. Ouais, là, on fait du ça, non ? On fait du mal aux gens, en ce moment-là. T'es beaucoup à balo, lui. Ça fait trop de libyen. Mais c'est quoi ? T'es coach ? Ouais. On discute un peu. Coach féminine. Quel niveau ? Régional. Mais ça équivaut à quoi, ça ? Ça équivaut à de la R régionale. R1, quoi ? R3. Carré. R3. Et quoi, premier du classement, là ? Premier du classement, depuis le début de la saison. Ça joue la montée ? On caracole en tête. Ah ouais, tu dis quoi ? T'es Bayern Leverkusen, non ? Totalement. Je suis en Chabie à l'onzo, là. Ouais, totalement. Est-ce que t'as une Mbappé dans ton effectif ? Ouais, ouais. Est-ce que tu la mets sur le banc pour préparer la montée ? Non ! Elle est absente, elle joue tout, mon gars. Même si elle est absente, elle joue tout. C'est quand même ses longs retards, là. Non, t'as vu, c'est un long retard. Je fais exprès devant les joueuses. Vas-y, t'as vu. Mais on sait que, vas-y. Mais elle va jouer. Mais elle va jouer. T'as vu, je suis pas l'autre idiot. Je prépare la saison prochaine. Ah ouais, ils vont nous attaquer en justice à l'intrigueux. Mbappé, il a attaqué moi, avec des dits, là. On va se passer, il est même pas dans l'AMT. Il est tranquille. Non, en tout cas, c'est du bon. On a su ça. J'espère que ta carrière de coach, ça va bien se passer. En tout cas, tu reviens quand tu veux. C'est la maison. La portée ouverte. On a ensemble. Ouais, la portée ouverte. Mais il faut la fermer de temps en temps. Parce qu'après, n'importe qui rentre, Maïel, t'as capté ? En tout cas, merci. Ça fait plaisir de vous rendre vrai, en fait. Ouais. Il boxe, il boxe, il boxe. Il boxe de l'eau. Ça me fait plaisir de vous rendre vrai, en vrai. Il boxe. Ok, carré. Non, c'est bien. Tu veux nous maxer un peu ? Non, mais c'est ça, mes frères. T'as vu, on donne la force sur le réseau. Mettons, je vous rendre vrai, ça me fait plaisir. Ah, mais écoute, je vais en faire ça. Ça me fait plaisir. Je vais me sortir des photos, on était avec lui. Ça date, ça date, ça date. Mais les mecs, j'ai une question. Est-ce que Mozzie follow le mot de détail ? Ah ouais ! En fait, en fait, les gars, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est la ramme d'âme. Et force à tous les frères et sœurs qui font le ramadan, en plus. On est ensemble comme jamais. Nous, on n'est pas à la FFF. On fait passer des messages. Il n'y a pas de Combo Aré. Il n'y a pas de Le Gret. Nous, on est tous ensemble. Celui qui veut entendre-entendre. Merci pour le suite, les gars. Ouais, force, on est ensemble. Et n'hésitez pas à partager sur Twitter, Money Time, Insta, Money Time, Podcast, TikTok, on est partout. En plus, il y a des talcs qui rentrent en ce moment sur TikTok, là. On ne va pas vous dire, mais bientôt, là. On est à la piste. Ça va voyager. Faites attention. Je suis là. Je suis là. On enregistre à Dubaï. On veille le ciel. Ma vie, fais ton visa, Money Time. On s'attrape. Fort. Fort.